Denis Brogniart sous le choc, il pleure la mort d'un être cher, Nico Saliagas dans une très grande tristesse. Si est-il pour une bien triste nouvelle que Denis Brogniart s'est saisie de son compte Instagram vendredi 11 mars. L'animateur a tenu à rendre hommage à l'un de ses grands amis, décédé subitement dans la journée. Son chagrin, il le partage avec Nico Saliagas. Ces derniers jours sont décidément compliqués pour Denis Brogniart. Point après avoir assisté aux obsèques de Jean-Pierre Pernaut aux côtés de nombreuses personnalités de la télé. L'animateur se retrouve encore une fois endeuillé. Sur Instagram vendredi 11 mars 2022, il a annoncé la mort d'un ami cher. Laurent Vimon, décédé d'une crise cardiaque dans la journée, à l'âge de 61 ans. Ce dernier était le président de Century 21, le premier réseau d'agence immobilière de France. Denis Brogniart lui a adressé un hommage poignant après avoir appris la nouvelle. Je viens de perdre un ami cher, un homme rare, un catalyseur de... Il s'émerveillait de tout. Il se nourrissait des expériences des autres. Il était simplement d'une grande bonté. L'animateur de Koh Lanta se dit aujourd'hui immensément triste et sous le choc de ce départ si soudain. On plaisantait encore ensemble il y a deux jours. Je ne peux pas y croire. Mon seul réconfort si y est-il de savoir que tu as été très heureux, épanoui auprès de ta femme Alice et de ta fille Victoire. Les prunelles de tes yeux à qui je pense fort aujourd'hui. Rick mon ami, a-t-il conclu avec une grande peine. Laurent Vimon avait également marqué la vie de Nico Saliagas. La figure de TF1 a lui aussi tenu à partager un message sur ses réseaux sociaux, abasourdi par la mort de l'homme d'affaires. Une très grande tristesse. Mes pensées et mes prières vont vers sa famille. Une triste nouvelle aussi irréelle que douloureuse, a-t-il écrit sur Twitter. Laurent Vimon s'était lancé dans l'immobilier en 1984 et avait très vite rejoint le groupe Century 21. D'abord chargé de la commercialisation des franchises à travers la France, il avait ensuite décroché le titre de président en 2009. Laurent Vimon, qui avait été couronné chevalier de l'Ordre national du mérite puis chevalier de la Légion d'honneur, laisse derrière lui cinq enfants.